Oui, mon beau Alubari, ça va ? Merci beaucoup. Partagez. Bonsoir à tout le monde. Vous savez, quand Benito tient à quelque chose, s'il tient à ça, il vérifie, il cherche. Je vous ai parlé de Smerketa, le chef de renseignement militaire. Dieu a fait que, je l'ai dit avant-hier, et on m'a écouté. Je vous ai dit que je cherche à être en contact avec lui. Et Dieu a réalisé mon souhait. Indirectement, je suis entré en contact avec lui. Indirectement. Voilà. Donc, partagez. En même temps aussi, il y a une candidate, une candidate qui est admise pour le recrutement de l'armée à l'abbé. Vous allez écouter son témoignage, parce que, pour sa propre sécurité, elle ne va pas réapparaître. Mais, elle a envoyé les vocaux pour que vous écoutez. Ce qui s'est réellement passé, ça ne sortira pas de ma bouche. Pas ma bouche, là. Vous allez l'écouter. Il y a son numéro de téléphone. Après, elle dit, quiconque veut avoir l'information par rapport à... Quiconque veut me défier, là, donne-lui mon numéro, il m'appelle. Je suis... Voilà. Donc, partagez, s'il vous plaît. Bonsoir à tout le monde. Et après, nous allons d'abord commencer... Bon. La vidéo, elle est de l'autre côté, là. Sinon, vous allez écouter. Les gens sont en train de huyer à Kaba, ministre Kaba, qui vient de suspendre Fanasuma. Voilà. Elle vient de suspendre Fanasuma, de la RTG. Le directeur général de la RTG, Fanasuma, a été suspendu. Mais je voulais vous faire passer la courte vidéo où on est en train de l'UEO. Zéro, zéro, zéro. Voilà. Quand on vous dit que ce pays-là est mal barié. Donc, n'oubliez pas la date du 10. Tous ces exemples-là, c'est pour vous donner un rendez-vous. Vamsa Niki, Moussa Marima, comment vas-tu ? C'est pour vous donner un rendez-vous, le 10. Moi, je remercie le tout-puissant, là. Que les gens disent que je donne je cite les exemples. Je vous donne ces exemples-là. C'est pour que vous vous référez. Il faut qu'il y ait un motif à toute chose. Pourquoi j'ai fait ça ? Voilà. Le seul motif ici, là, du coup d'État, là, au Maïe, c'est le seul coup d'État où il n'y a pas de motif. Pourquoi ils ont fait le coup d'État, là ? Au motif T. Donc, partagez, s'il vous plaît. Donc, nous allons commencer par le témoignage de cette dame-là. Nous allons l'écouter très bien. Vous allez l'écouter, ce qu'il le dit par rapport au recrutement militaire. Écoutons-la. Écoutons-la, s'il vous plaît. Écoutons-la. Parce que quand on vous dit que Yidiamine est mauvais, ses parents disent qu'on doit arrêter de l'insulter. tout le problème que nous avons dans ce pays-là, c'est Yidiamine. Au bafou, à Dibayla. Bonjour. Et merci de m'avoir répondu et de m'avoir donné votre numéro. En fait, c'est moi qui vous ai contacté. du recrutement dans l'armée cette année-là, 2023, en Guinée, ici. Et il y a longtemps, je vous suis de près et je sais, les enfants font attention à ce que vous dites à chaque fois. Merci. Et c'est pourquoi mes amis et moi, on a décidé de vous contacter pour que, voilà, vous nous aidez à ce que cela soit public. Soit public. Et c'est concernant les résultats-là. Et nous sommes partis faire les tests et pour la première fois, nous avions fait le test écrit et, pardon, le test physique avec visite médicale. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de candidats au fait. Mais, avec ce test physique-là, ils ont diminué beaucoup de personnes et ils ont retenu encore des personnes pour faire un autre test. Ça, c'est le test écrit. Ils nous sont partis faire ça depuis le mois de février. Donc, ce test-là est sorti et ils ont fait le communiqué sur le mercredi passé, le mercredi sur passé au fait. Donc, ils ont fait le communiqué le jeudi, ils ont commencé à appeler les gens, à faire les appels. Donc, il y a un nombre de personnes, moi y compris, je n'ai pas été appelée. et au fait, la manière dont ils ont sorti les résultats, genre, la liste, les différentes listes, c'est seulement les noms, prénoms, avec le numéro de téléphone, ils ont mis devant. Ils n'ont pas mis, ils n'ont pas sorti les différentes listes-là, sans, ils n'ont pas sorti les résultats-là et mettre les PV devant ou bien les différentes filiations des gens devant. Donc, il y en a d'autres entre nous qui ont retrouvé leur nom dedans et il y en a d'autres qui ont fait des enquêtes, des candidats en question. Ils ont retrouvé leur nom là-bas, ils ont fait les enquêtes et à travers ça, j'ai un ami qui s'appelle Alphomar Barry. Donc, il a appelé un numéro, le numéro qui est devant son nom, il a appelé ce numéro-là avec les accents. Vous savez, en Guinée ici, ça qui a tenu à son accent, il a appelé, c'est lui qui a répondu la personne Forestier. Vous voyez? Donc, il a appelé ce Forestier-là avec son nom. Donc, quand il a appelé ce monsieur-là, le monsieur-là a dit non, non, mon nom, c'est pas Alphomar. Il a parlé un autre. C'est quand, je sais pas, il s'est rappelé et... Excusez. Excusez. du recrutement, il a dit oui, oui, finalement, c'est moi, Alphomar. Ici, c'est la mémoire, j'ai pas fait le test, je suis recommandé. Il a parlé comme ça à mon ami, vous voyez? Donc, il y a... Comment on met? Donc, il y a beaucoup de preuves, on a beaucoup de preuves en question, mais, en plus, on a la possession, on est en possession avec la liste générale de tous les déposants, de tous ceux qui ont déposé. Même au moment des tests physiques, on a la liste générale de tous ces ans-là. Donc, à travers ça aussi, nous avons essayé de mettre les numéros, les personnes qui ont eu là, on a essayé de mettre leur numéro de téléphone parce que sur la liste générale, il y a nom, prénom, filiation, tout, avec les numéros de téléphone devant. Donc, quand tu, une personne qui a déposé dans toutes les régions, quand tu mets, par exemple, moi, moi, étant candidate, quand tu mets mon numéro là, sur la liste générale, tu retrouveras mon nom là-dessus, tu retrouveras toute ma affiliation va sortir avec mon nom dès que tu mets mon numéro de téléphone. Les personnes qui ont eu ça, nous avons constaté qu'il n'y a pas plus de 40% qui ont leur numéro de téléphone là-bas, qui sont sortis sur la liste générale des déposants. Toutes les autres personnes là, il n'y a pas leur nom là-bas, on a essayé avec leur numéro, il n'y a pas leur numéro, il n'y a pas leur nom. Donc, on vous demande de nous aider, s'il vous plaît, à rendre ça public pour que tout le monde sasse ce qui se passe en Guinée ici. S'il vous plaît, monsieur. Et merci bien, merci vraiment, je suis de cœur avec vous. Merci. Merci. Grand frère Sajidia Lecombat, vous avez écouté le témoignage de mademoiselle. Je vais résumer ça rapidement. Dans le concours là, le concours de recrutement dans l'armée, chacun a reçu un PV, la filiation, c'est-à-dire les noms des parents, le PV et le numéro de téléphone. Il reste entendu que lorsque les résultats vont sortir, il suffit que tu mets, tu mets ton numéro de téléphone, tout sort, tu n'as même pas besoin d'autres choses. Voilà, mon frère m'a dit si c'est, lorsque les résultats sont sortis, il y a trois vocaux, mais je ne vais pas retarder. Je ne vais pas retarder. c'est pitoyable. Les gens ont dormi à même le sol à l'abbé pour le test. Ils n'ont pas été recrutés. Quand le résultat est sorti, le résultat est sorti depuis, ce n'est pas maintenant les résultats sont sortis. Non, 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 c'est depuis. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je salue le courage de ces étudiants qui n'ont pas été retenus, mais admis, mais non retenus. Ils sont admis, mais n'ont pas été retenus. Je salue le courage de ces personnes, de ces militaires, les gens qui étaient déjà sur la liste. Ils étaient admis. Ils sont admis. Mais ce qui me fait pitié, les gens ont dormi sur le sol à l'abbé, à Canca et partout. Surtout à l'abbé, d'autres ne connaissaient pas. Ils sont partis non pas de tuteurs. Quand ils ont fait le test physique, ils ont retenu un groupe de personnes. D'eux-mêmes, là, ils ont diminué un bon nombre. Ils ont dit à d'autres de faire des tests écrits. Ils ont fait le test écrit. Voilà ce qui s'est passé. Ces gens, là, ont fait leurs propres enquêtes. Ils ont mené leurs propres enquêtes et dit, OK, ce qu'on va faire, nous allons envoyer nos numéros de téléphone. Quand tu envoies le numéro de téléphone, ton nom figure sur la liste. Ça dit, quand tu envoies ton numéro de téléphone, tu es admis, ton centre sort. Mais quand tu appelles le numéro qui est devant ton nom, c'est une autre personne qui répond. Comment vous comprenez cela? C'est ce que j'ai dit au départ. Ça tombe très bien. Ça, ce n'est pas sorti de ma bouche. Ce n'est pas sorti de ma bouche. Je l'avais dit dans un direct qu'ils ont échangé. Ils ont changé les personnes. Voilà un certain Alphama qui a appelé. C'est un forestier qui a appris le téléphone. Le forestier l'a oublié de dire que non, moi, je ne suis pas Alphama, mais j'ai été recommandé. Il dit, alors, comment est-ce que, alors, moi, c'est Alphama. Moi, je m'appelle Alphama. C'est mon nom que tu es en train d'utiliser comme ça pour faire l'examen. Ah, il s'est rappelé. Il dit non, c'est moi-même. Il dit non, c'est mon... Ton accent, parce que chaque Guinée a un accent. Elle a parfaitement raison. Même elle qui parle comme ça, quand vous écoutez, vous comprendrez, vous saurez son accent. Elle a parfaitement raison. Mais j'appelle ça de l'insjustice. Comment quelqu'un peut être admis ou admise ? Vous le remplacez par quelqu'un d'autre. 40% des admis ont été remplacés. Mais 60% des admis ont été remplacés. Seulement que 40% ont conservé les résultats. 60% ont été remplacés par les recommandés, par Idiamine et toute son équipe qui était chargée de recruter. Quand on vous parle, c'est un exemple, et je vais faire passer le vocal, le second vocal. Je vais faire passer tous les vocaux à chaque direct. Les gens vont comprendre que ceux qui sont en train de faire l'entraînement là, ceux qui sont en train de faire l'entraînement, ce sont des terroristes. Ils sont en train de former des tueurs. Ils sont en train de former des assassins. Ils sont en train de former les futurs assassins de la population parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Sacro-officier, sous-officier, capitaine qui est collé au CNRD avait pris deux ou trois personnes de son village pour le faire remplacer. C'est ce qui s'est passé. Ils ont pris des jeunes dans leur village. Ils ont pris leurs frères, leurs cousins dans tous les villages, les officiers-là, sous-officiers-là pour les envoyer à la place des vrais gagnants. Ceux qui ont consulté les dossiers, qui ont payé de l'argent pour faire le test ont été remplacés par les parents des officiers supérieurs et certains membres du CNRD. C'est Dieu qui vous regarde. Vous allez payer ça très cher. Inch'Allah. Donc ça, c'est un... Deuxièmement, deuxièmement, M. Ismail qui était à des renseignements, Alhamdoulilah, comme je l'ai dit hier, il est sorti, il a quitté le pays. Dieu merci. J'ai souhaité être en contact direct avec lui, mais pour le moment, c'est dangereux pour ne pas qu'on trace son numéro. Mais aujourd'hui, quelqu'un peut l'appeler... Voilà. Indirectement, je ne dirai pas le nom de la personne. Voilà. Parce que c'est un de ces jeunes frères de même père, même mère, qui m'a contacté. Qui m'a contacté. Imran, je te le jure, la Guinée est un pays à part. Comment... Je dis, Imran, quand on t'explique combien les gens là ont payé d'abord pour déposer les dossiers, pour que ton dossier même soit déposé là d'abord, pour que ça soit bien placé. D'abord, pour que tu sois retenu, les gens ont payé de l'argent. Pour que tu sois retenu, pour faire le test. Ce n'est pas pour gagner des... Mais pour que tu sois retenu là, pour faire le concours là d'abord, les gens ont payé de l'argent. Et d'autres sont partis, d'autres ont été mutés pour aller faire l'examen. Ils ont été envoyés dans des lieux qui n'ont aucun parent, aucune famille. Ils sont partis se coucher à même le sol, au beau... en période de froid, partout en Guinée, pour faire le test. Certains sont admis, on les enlève, on les remplace par les cousins, les frères du village, les terroristes, les futurs assassins au détriment des vrais gagnants. Au lieu de parler de recrutement, allez ramasser les gens pour les former, c'est tout. Vous avez fatigué les enfants des gens, cadeau. Donc, je ne mettrai pas les vocaux parce que lui-même, il a souhaité qu'on garde d'abord. et l'information principale, ce qui m'a plu, c'est qu'il est vivant, il est dans un lieu très sûr, mais comme on ne sait jamais ça, c'est la vie, lui-même, depuis le temps de l'enceinte, il est dans les renseignements, jusqu'au temps d'Alpha Condé, il était au renseignement extérieur. Et jusqu'à... Doumbouya en personne avait confié un travail exceptionnel, un travail, c'est-à-dire qu'on s'est dans le garage du gouvernement, récupère les véhicules du gouvernement, tous les véhicules du gouvernement, c'est lui qui avait récupéré tout, 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 quand il a fini le travail, il a fait un excellent boulot. Quand il a fini, c'est Doumbouya qui l'a envoyé au renseignement militaire. C'est Doumbouya, lui, en personne qui l'a envoyé. Sans, ça dit, sans le voulu d'Idiami, Idiami ne voulait pas le voir là-bas. Il ne voulait pas le voir au renseignement Idiami. Malgré ça, Idiami l'a combattu. Mais je garde ses vocaux-là parce qu'il a dit de garder, nous allons garder. Quand vous allez finir de sauter, sauter, vous allez finir de l'accuser là. Moi, je viendrai mettre les vocaux-là comme ça. Quand je clique, vous l'écoutez. Quand je clique, vous l'écoutez. Quand je clique, vous l'écoutez. Quand je dis clique, vous écoutez. Je clique, vous écoutez, vous allez. écouter le colonel Ismaël qui était en train de parler le jour de sa première arrestation devant Bala Samoura. Et c'est que Bala, pourquoi je parle de ce passage-là? C'est ce que Bala lui a dit. C'est ce qui me pique au dos. Bala lui dit, ce qui est arrivé à colonel Monde Alpha, je vais te faire ça si tu ne déposes pas l'argent. non. Non, Bala Samoura, tu es extraordinaire. Tu es exceptionnel. Il dit devant, face à face, parce qu'il est arrivé à son bureau. Et la première fois, c'est là-bas, il a été arrêté. C'est Bala qui l'a arrêté, il l'a mis en prison. Bala l'avait arrêté. Mais je viendrai, vous allez écouter lui-même aussi, vous allez écouter tout ce que je... Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais le moment venu, je vais mettre les vocaux, les gens vont écouter le colonel qui était en train de parler. Il y a beaucoup de révélations. Beaucoup. Quand il prenait des arrêtés, voilà, quand il prenait des arrêtés, il y a Idi Amin qui annulait ces arrêtés-là. Et ce qu'il a mis en mal réellement avec Idi Amin, Idi Amin ne voulait sa peau-là. C'est lorsque il a dit que toutes les régions naturelles ou administratives doivent avoir sa cellule de renseignement, ce que Idi Amin n'a pas apprécié, ce que Idi Amin ne voulait pas. Voilà les dents de Idi Amin contre le monsieur. Il ne l'a pas informé, il avait commencé à installer toutes ces cellules de renseignement dans toutes les régions administratives, pas régions naturelles parce qu'il y a quatre régions naturelles et huit raisons administratives. Mais dans les régions administratives, les huit raisons administratives, il voulait mettre mettre les renseignements dans ces régions. Et lui ne veut pas ça parce que c'était pour faciliter que les informations soient remontées en temps réel, qu'il manquait au temps du professeur Salfakoné. Il y avait beaucoup de dysfonctionnements au temps du professeur Salfakoné. Lui, il était au renseignement extérieur à la présence au temps du professeur Salfakoné. Donc, lorsqu'on l'a envoyé au renseignement militaire, il a crié, il a crié. C'est faux. Il ment, il ne faut pas l'écouter. C'est un menteur. Je connais la dame qui l'a appelée pour donner l'information. Il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas l'écouter. La personne qui l'a appelée pour donner l'information, la même personne m'a appelé. Mais moi, j'ai parlé avec le frère de sang d'Ismaël. Nous avons parlé. Le Tsaïla, c'est lui qui veut voir son immeuble. Voilà, son frère. Nous avons fait plus de 45 minutes aujourd'hui en train de parler. 45 minutes depuis un premier temps. Maintenant, motorisé à faire passer un vocal. Il dit, attends, je vais l'appeler d'abord pour le demander. Je l'appelle d'abord pour le demander. S'il m'autorise, s'il fait passer le vocal de ce qui s'est passé dans le bureau de Palas Amoura. Mais bon, il a dit d'attendre d'abord. Il a envoyé tous ces vocaux-là. Parce qu'un jour, quelque chose peut l'arriver. Mais pour qu'on puisse mettre ça, pour qu'on puisse mettre ça devant l'histoire, pour que tout le monde saasse ce qui s'est passé réellement. Voilà. Il a donné tous les détails de ce qui est arrivé au niveau des cartons des médicaments. Comment les cartons ont disparu. Pourquoi on l'envait. L'affaire de drogue. Il n'y a jamais une question de drogue. Jamais. C'est des médicaments-là. Et aussi, l'installation des cellules des renseignements dans les réseaux administratifs-là. Qui n'a pas plu à y diaminer. Quand on vous dit que ce monsieur-là a son petit calcul dans sa tête, vous allez comprendre. maintenant, je voulais terminer par ça. Il y a un monsieur qui l'a accusé. Moi-même, j'ai écouté ça. Il y a un monsieur qui l'a accusé. D'accord. Il y a un monsieur qui l'a accusé. Ismaël Djoubate, qu'on appelle Nidal. Ismaël Djoubate, vous le connaissez. Tout le monde a écouté Ismaël Djoubate au niveau d'Espace FM. Vous l'avez écouté, non? Qui n'a pas écouté Ismaël? Ismaël accuse. Ismaël Nidal. Nidal, je l'appelle Nidal. Nidal accuse le colonel Keita de l'enseignement d'avoir bloqué sa voiture. Une voiture dont l'obtention est connue de tout le monde. Comment il a obtenu ce véhicule-là? C'est connu de tout le monde. Parce qu'il est tombé sur quelqu'un pour obtenir ce véhicule-là. C'est connu de tout le monde. Et celui qui a envoyé Nidal à l'aéroport, c'est lui, Ismaël Keita, de l'enseignement, qui a envoyé Ismaël Dubate Nidal à l'aéroport. Il travaille à l'aéroport. Tout le monde avait vu ça. Mais, le vrai travail d'Ismaël Dubate Nidal, ce que les hommes ne connaissent pas, ne savent pas qu'il est de l'enseignement extérieur. Voilà pour qu'elle aille. Et c'est ce Bala Samoura qui l'a chargé de le faire. Toi, tu te permets d'acquiser le monsieur. Ce qui s'est passé réellement, tu le sais très bien. Mais, tous les documents sont là. C'est à cause ça là. Son jeune frère qui t'a dit, il dit encore, « Duc idiot, envoie-moi les documents. Envoie-moi tous les documents, je vais balancer tout à Benito. Envoie-moi les documents. » Ou Ismaël Nidal a retiré de l'argent avec les contrebandiers indiens qui avaient envoyé les médicaments à l'aéroport. Envoie. Parce que Ismaël, il a, normalement, tu dois aller en prison. Parce qu'au départ, tu t'es présenté devant les gens comme étant le vrai chef des renseignements. Étant donné, tu n'étais pas le chef des renseignements. Tous les documents à Ben, l'argent montant reçu à Ben, document, tout est là. Tout est là. comme tu dis. Tu as dit, tu expliques à Espa, tu ne dis pas ton vrai travail. Il faut dire aux gens, qu'est-ce que tu fais à l'aéroport ? Pourquoi on t'en va à l'aéroport ? C'est pour quel mission ? Aujourd'hui, tu lui dis que, tu as dit une phrase là, je pense que personne n'a fait attention à ça. Tu as dit qu'est-ce au niveau des gangs ? Personne n'a fait attention à ça. Tu dis que tu as peur parce qu'il est introuvable. Donc, et pourtant, il n'y a aucun communiqué qui dit que Ismaël Keta est introuvable. Aucun communiqué ne dit qu'Ismaël a disparu. Aucun communiqué. Ou bien quelqu'un a entendu un communiqué de la présence qu'Ismaël Keta a fui ou bien il a disparu. Qui l'a entendu ? Personne. Moi aussi ma main. Toi, tu l'as dit. Normalement, à partir de là, on doit t'interpeller pour expliquer comment il est porté disparu. Parce que toi, tu dis que ta vie est en danger. Oui, tu l'as dit que ta vie est en danger parce que lui, il est porté disparu. Tu ne sais pas là où il est. Tu as venu de mentir sur lui. Tu as venu de l'accuser. Et puis, tu dis que ta vie est en danger parce qu'il est porté disparu. Il faut dire comment les choses se sont passées entre vous pour qu'elle a saisi le véhicule. Qu'est-ce que tu as reçu comme montant dans les mains de ces trafiquants-là ? Je peux les appeler comme ça, des trafiquants. Dis-le. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Moi, même quand j'étais écouté, on me dit d'écouter, j'ai écouté. Tu ne peux pas nier, tu dis qu'il est porté disparu. Et pourtant, aucun communiqué ne dit qu'il est porté disparu. Moi aussi, personne, aucun communiqué ne le dit qu'il est porté disparu. Aucun. Vous comprenez ? Et pourtant, j'ai même... Parce que quand j'ai écouté, quand j'ai écouté tes explications, c'est que les journalistes devaient te demander comment toi, tu es arrivé à l'aéroport. Les gens devaient te poser la question. Comment toi, tu es arrivé à l'aéroport. Pourquoi c'est toi ? Ce n'est pas une autre personne qui a été citée. Pourquoi c'est toi ? Pourquoi c'est ton nom qui est cité entre Bala Samoura, Ismaël Keita et Yudyami ? Pourquoi c'est ton nom qui est cité dedans ? Pourquoi pas un autre ? Pourquoi pas un autre ? Il fallait dire ça. Mais je ne sais pas. Bon, ce n'est pas important. C'est tout qu'on le fait. Tu n'as pas peur de ta vie actuellement. Tu n'as pas peur. Tu as peur d'une seule chose. Une seule chose. C'est le fait que tu sais que le monsieur a quitté la Guinée. Et moi, je ne te dirai pas là où il est parce que c'est là où il est. Oui, ça, j'ai la chance de le savoir. Là où il est. c'est à cause de ça qu'il a fait les vocaux. C'est à cause de ça qu'il a fait les vocaux. Et puis voilà. Tu as dit là que tu es entrepreneur mais c'est grave. Excusez-moi. C'est très grave. Tu dis que tu es entrepreneur. C'est ce qui est honteux. Tu dis que tu es entrepreneur. Entre Dieu et toi, tu es un entrepreneur. Entre Dieu et toi, tu es un entrepreneur. le travail que tu es en train de faire là-bas. Je demande aux journalistes d'insister. Si tu es un entrepreneur, je te mets à défi quiconque a défi d'aller demander à l'aéroport ton principal travail à l'aéroport. Qu'est-ce que tu fais à l'aéroport ? Qu'est-ce que tu fais comme activité là ? Les gens n'ont qu'à aller vérifier. Si tu es un entrepreneur comme Mendex comme ça par tout chien, si tu es un entrepreneur, dis le travail que tu es en train de faire à l'aéroport. Qui t'a envoyé là-bas ? C'est le même Ismaël qui est là qui t'a envoyé là-bas. Le même. C'est le même Ismaël qui est là qui t'a envoyé. Celui qui t'a envoyé. Le chef de l'enseignement, celui qui t'a envoyé là-bas. C'était devant tout le monde. Même ceux qui... Je m'excuse. Moi, je m'excuse. Je m'excuse du terme. Tu sais ce que je voulais te dire ? Je te le jure. Tu es un vrai escroc. Il qu'en a fait. Il qu'en a fait. Il qu'en a fait. Le vrai escroc. Je dis bien. Le vrai escroc. Le vrai escroc lui dit. Lorsque le chef de l'enseignement t'a pris. Lorsqu'il t'a pris dans cette affaire-là. C'est bien avant d'abord. Tu t'es présenté à sa place. Tu as fait le marché avec les contrebandiers là. Ce sont les produits venaient de l'Inde. Je le dis devant tout le monde. Allez-y demander. Les produits venaient de quel pays ? De l'Inde. Les produits venaient de l'Inde. Qu'est-ce que tu as dit à Sosu ? Qu'est-ce que tu as dit à Ismaël Krita ? D'abord, tu l'as contourné pour parler avec d'autres officiers supérieurs du CNRD. Voilà comment tu l'as mis dans le problème. Parce qu'il t'a coincé, il t'a demandé d'envoyer l'argent. D'envoyer l'argent que tu as pris avec le monsieur. Il y a son avocat là-bas. Il y a l'avocat d'Ismaël Krita. Parce que d'abord, on sait que le gars ne le savait pas. Ismaël Krita a été mis en prison deux fois. Deux fois en prison. La dernière fois, c'était à la maison centrale. Et qui l'a fait sortir ? C'est Zéna Sadiba. On ne l'a pas fait sortir. C'est parce que le juge, le juge civil avait dit qu'il n'y a pas de preuves contre lui. C'est à cause qu'il a dit. Donc, Idamin a demandé il n'y a pas de preuves contre lui. Idamin a demandé de le libérer. Ce suite à ça, il a été libéré. Sadiba a dit de le libérer. S'il n'y a pas de preuves contre lui, vous le libérez. Ce suite à ça, il a été libéré. Maintenant, pourquoi on le met c'est parce qu'il y a une seule personne qui veut sa peau, c'est Bala Samura. Parce que Bala Samura l'avait dit. Lorsque Bala Samura l'avait arrêté dans son bureau, il dit, tu déposes de l'argent ici, il dit, de quel argent parles-tu ? De quel argent parles-tu ? Si tu parles de l'argent, il faut demander à Nidal. Si tu parles de l'argent, demande à Nidal, pas à moi. Il dit, ce qui est arrivé, c'est le mot-là qui me retient dans la vie. Ce qui est arrivé à Mamadou Alpha, cela va t'arriver. C'est la connaissance que j'ai dit avant-hier. Je prie de toute puissance à Allah qu'on proteste sa vie parce que c'est un solde. Depuis le temps de l'ancien côté, le monsieur a travaillé dans les renseignements. Donc jusque-là, on veut gâter sa vie. Bala Samura lui dit carrément ce qui est arrivé à Mamadou Alpha. Ça va t'arriver. Donc Bala Samura l'a arrêté, il l'a mis en prison. Il a fait deux fois la prison dans cette affaire. Et pourquoi il est parti ? Tout le monde le sait. C'est le dernier mot entre parenthèses. C'est parce qu'ils ont demandé de le liquider. Voilà pourquoi il a quitté. Ils ont demandé qui a demandé de le liquider ? Qui ? Qui a demandé de le liquider ? Qui ? Il faut dire ça aux grandes gueules. Si ça parle, explique ça aux grandes gueules. Qui a demandé les sentences ? C'est lui qui a décidé de finir avec lui. C'est qui ? C'est qui ? Si nos becs parlent, qui est responsable de ça ? Tout le monde le sait. C'est qui ? C'est toi qui as réceptionné les contrebandiers. C'est qui avait les produits indiens là. Le gars t'a abordé. Il dit aide-moi à faire sortir la marchandise là. On va faire le business. C'est qui ? Si ce n'est pas toi. C'est toi ? On t'a réuni que 200 000 dollars. Non, 200 millions. Je m'excuse, 200 millions. D'abord 60 millions, après 200 millions, et puis t'as demandé gros. Maintenant, celui qui était avec Ismaël, Ismaël, celui qui était avec toi, toi Nidal, celui qui était avec toi, celui qui t'a aidé, lui l'a dit, lui l'a dit devant tout le monde, il dit non, il dit je ne suis pas d'accord avec ce qui te m'a donné. Dans les premiers 60 millions là, tu as rémis combien au petit là ? Tu l'as donné combien ? 2 millions. Il n'était pas d'accord. Il a dit au gars là, il a dit au gars là, il dit bon, contacte-moi, je vais te mettre en contact avec le vrai patron de renseignement. Je vais te mettre en contact avec le vrai, vrai, vrai chef de renseignement. Est-ce que vous comprenez ? Excusez-moi, un peu seulement. Minute. C'est en ce temps là, ce dernier a expliqué à Ismaël Keta de renseignement. C'est toi dans ça Ismaël t'as appelé ? C'est pas dans ça Ismaël t'as appelé ? Ismaël t'as appelé, t'as demandé ? Comment les choses sont passées ? Entre temps comme tu as su que Ismaël Keta de renseignement a compris, tu l'as contourné pour aller expliquer ça à qui ? A Bala et à Idi Amin. Voilà comment directement ils ont dit voilà l'occasion pour le prendre. C'était l'occasion pour le prendre. C'est pas dans ça que Bala l'a convoqué et lui qui se met à la disposition de la justice, il n'y a pas de problème. C'est pas dans ça qu'il s'est retrouvé à la maison centrale. Mais quand le juge a vérifié, il a trouvé qu'il n'est pas responsable, il n'est responsable de rien. Et c'est pas à la maison centrale, lorsqu'il était à la maison centrale qu'ils ont sorti les cartons. Et qui a demandé de sortir les cartons de médicaments pour les brûler ? Qui a demandé ? C'est pas Bala Samoura. Il a passé par Idi Amin pour qu'on sorte les cartons de médicaments pour les brûler. C'est pas dans ça que les cartons ont disparu. Il y a beaucoup de cartons qui ont disparu. Il était en prison. Vous avez soi-disant incignation des cartons. Il y a des cartons qui ont disparu. Quand il est sorti, il a fait un rapport, où il a déposé à qui ? Parce que lui, il dépendait d'une seule personne de Gena Saliba. C'est son chef hiérarchique, Gena Saliba. Donc, il est idéal. Il faut dire pourquoi Bala Samoura en veut. Il n'y a pas ce que Bala n'a pas dit. On va travailler. Il dit, je ne peux pas travailler avec toi. Je suis de l'enseignement. Le l'enseignement ne doit pas être public. Toi, tu veux, je ne peux pas travailler avec toi. Le décret l'a envoyé directement dans les bras de qui ? De Saliba. Cela n'a pas plu à toi. Bala Samoura n'a pas plu à Idi Amin. Mais c'était fini. Et toi, tu viens au niveau des grandes gouttes. Tu dis que tu es un entrepreneur. C'est toi qui avais pris de l'argent avec les gens. C'est toi qui avais pris de l'argent avec les gens. Il faut dire la vérité. Tu es un vrai escroc. Iba Me Nafi. Escroc. Où est-ce qu'elle dit ? Un vrai escroc. Parce que ça, ce n'est pas mentir. C'est être un escroc. Tu as escroqué par là. Tu as fini de prendre l'argent. Maintenant, tu escroques de l'autre côté pour mettre le gars dans les problèmes. Et puis, on prend la décision à cause de toi. À cause de toi, on veut exécuter le gars. Parce que l'ordre a été donné de l'exécuter. Il dit que c'est un problème de justice là. Déjà, il était devant le juge. Il était devant le juge. C'est le juge qui a dit de le libérer. Donc, le juge civil demande de libérer quelqu'un. Comment est-ce que la justice militaire peut condamner cette personne ? Regardez si ce n'est pas pour l'éliminer. C'est à cause qu'il a quitté le pays. Et ça, là aussi, c'est parce que c'est une bonne personne. Les gens l'ont informé. Les gens l'ont dit qu'il faut quitter le pays. Ils ont décidé de te liquider. Ils ont décidé de te liquider. Ce n'est pas le mettre en prison, de le liquider. c'est à cause qu'il a quitté le pays. C'est à cause qu'il a quitté le pays. Si ce n'était pas le problème de liquider, le juge, le juge l'avait totalement blanchi. Le juge l'avait dit qu'il n'est pas responsable. Suite à ça, Sadiba a demandé de reprendre service. Sadiba leur a dit d'aller travailler. Submitement, comme ça, les gens ont dit ce qui ne fait mal, ce qui ne fait mal, ce qui ne fait mal, Dieu te regarde. Quand il t'a entendu dire que tu as peur parce qu'il est dans la nature, ta vie est en danger. Ta vie n'est pas en danger parce qu'il est en danger. il est introuvable. Mais normalement, le gouvernement doit t'arrêter et te demander pourquoi qui t'a informé qu'il est introuvable, qui t'a informé qu'il a disparu, qui t'a informé de ta fuite. Il fallait que le gouvernement te demande parce qu'officiellement, cela n'a pas été dit. Et toi, tu l'as dit publiquement au niveau des grandes gueules qu'il a disparu. Regardez-moi ces choses comme ça. Donc, Fanny, c'est ça. Je le dis et je le répète. Aujourd'hui, Dieu merci, Alhamdoulilah. Voilà la principale cause de fait que, comment on appelle ça, le colonel Ismail qui est à l'enseignement a quitté la Guinée. Et ça, ce sont ses propres petits, les gens qu'il a formés, des gens qui travaillent avec lui, qui l'aiment, qui connaissent ses bienfaits, qui l'ont dit de quitter le pays pour ne pas qu'on l'élimine. parce qu'une décision a été prise pour l'éliminer. C'est-à-dire, ils ont décidé de le liquider. Décider de le liquider. Oh là, il y a la haute mafia. Et pourtant, normalement, c'est lui qui détient l'argent qui s'adresse. C'est toi, Nidal, qui détient l'argent. C'est toi qui as pris l'argent avec le gars-là. Celui qui a sa marchandise bloquée à l'aéroport. Qui a sa marchandise bloquée à l'aéroport ? Il est là-bas. C'est toi qui as un contact avec cette personne. Inchallah. Tu n'as pas peur, hein ? Voilà. Tu n'as pas peur de lui. Ce n'est pas de lui que tu as peur. Tu as peur que si les choses tournaient autrement, parce que Bala Samoura est en train de faire ses enquêtes. C'est lui qui est mis à la place d'Ismail Keïta et est en train d'enquêter sur l'argent qui a été pris avec le contrebandier des produits indiens à l'aéroport. Ils sont en train d'enquêter. Islam et Olyan. Donc, tu as mis la puce en avant. Ton véhicule-là. Je peux t'expliquer comment tu as obtenu le véhicule-là. Je peux t'expliquer comment tu as obtenu le véhicule-là. Le véhicule-là vient de quel pays ? Je peux l'expliquer devant tout le monde, mais ce n'est pas important. Ça, c'est un véhicule. Je peux l'expliquer comment tu as ce véhicule-là. C'est dans la faute. Je peux te montrer les documents du véhicule. Lorsqu'il t'a appelé par rapport au véhicule-là, c'est que tu as dit tous les documents. Il m'a donné tous les documents. J'ai tous les documents. Si tu veux, il faut m'appeler et je vais t'envoyer les documents. Tu vas comprendre que tu es cuit parce que tu as fait assez injuste, malhonnête et qu'un mec. Quand il est porté disparu, ma vie est en danger. Ce n'est pas ça. C'est parce que tu sais qu'on ne peut pas l'atteindre sauf la volonté de Dieu. Et si tu sais s'il n'est pas atteint, s'il n'est pas pris, s'il n'est pas atteint, il n'est pas pris et que Dumbia chute là, Ismela, il va faire ta peau. Il ne va pas te tuer, il ne va pas te frapper. Tous les documents saisis à l'aéroport, tous les documents d'enquête personnelles que lui détient entre toi, le gars, le contrebandier là et lui, ce qui s'est passé là, il va remettre ça à la justice là. Je te le jure, tu vas passer le restant de ta vie en prison. Tu comprends non ? Je te le dis, je le dis devant tout le monde, ce que tu as dit au niveau des gangs, tu n'as pas peur parce que lui, il est en cavale. Grand fait décher, comment vas-tu, tu n'as pas peur ? Je te dis ça devant tout le monde, tu n'as pas peur parce qu'il est en cavale, tu n'as pas peur parce qu'il est en fuite, il n'est pas en fuite. D'ailleurs, moi je le comprends, c'est pour sauver sa vie parce que la décision n'a pas été prise de le mettre en prison, la décision a été prise de le liquider. Donc même moi, je vais me protéger, je vais me sauver, mais ça, il ne se sauve pas pour quelqu'un, il se sauve pour garder tous les documents qu'il a saisis. Toute la mafia là, ce qui s'est passé, c'est entre Idyamine, parce qu'entre Idyamine, Bala Samoura, Doumbouya n'est en personne, et toi Nidal, dans l'affaire des produits à l'aéroport là, le jour où, partagez la vidéo s'il vous plaît, le jour où, Doumbouya va chiter là, oh mon ami, il dit là, je te le dis, je te le dis, c'est la première fois que tu escroques les gens, ils m'en construisent là, ils braquaient la fille numéro un, mais tu es arrivé au sommet, parce qu'il y a un moment où tu es pressé là, il n'est pas pressé, pour le moment là, c'est la vie, c'est sa vie qui l'intéresse, protéger sa vie, parce qu'aujourd'hui là, il est, ce n'est pas quelqu'un qui veut l'éliminer, c'est une seule personne, deux personnes qui veulent, c'est-à-dire le patron est sur deux vœux, c'est Ediamine et Balassama qui veulent l'éliminer, ce n'est pas Doumbouya, je n'accuse pas Doumbouya, non, c'est à cause de ça que le frère s'est caché, il faut, renseignez-vous, il ne s'est pas caché parce qu'il a peur de la justice, allez-y vérifier, la justice l'avait blanchi, la justice l'avait blanchi, le juge avait dit qu'au il est libre, Sadiba l'avait demandé de repas-service à Brabant, il avait été totalement blanchi par le juge, quelqu'un qui a été blanchi par un juge, un juge civil, comment est-ce qu'il peut être poursuivi par un juge militaire, et qui est le juge militaire là, c'est Balassama, entre deux et vous, Balassama connaît quoi en matière de jugement, Alphanasi, ce n'est pas pour l'éliminer, et puis il le dit carrément devant tout le monde, il le dit sans se gêner, il dit ce qui est arrivé au clôtelの mondial voit là, «我不sed, il était là, il dit avoir vue de vous, vous n'en savez pas où il va, il a dû travailler, donc partagez là, je la portez vous, très bien, et le déceinte parce qu'il a un cavale au-ter, et le déceinte parce qu'il a comment comment tu vas te défendre devant le juge tu vas t'expliquer de ça non laissez-le laissez le gars là laissez le voilà ne vous intéressez pas les personnes comme ça là c'est pour nous distraire allez-vous toi portez-vous très bien une vidéo partagée merci nala sona menti sur les gens qui est déniable aujourd'hui sa vie en danger à l'Afrique a liquidé mais à la niaïla nidale ben niaïla il parle à l'aéroport au fobé il faut dire aux gens c'est que tu fais à l'aéroport c'est toi tu n'es pas un entrepreneur tu appartiens au renseignement exécuté bec à l'où n'est le café bec au bar à l'aéroport le volet quoi je suis jeune entrepreneur et l'autre week à l'apprécier il faut de cas il faut de calmer avati nato